1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Il y a quelques conditions pré-requises, je ne sais pas si ça se dit mais bref, en fait il y a deux conditions, mais une fois que vous avez rempli ces deux conditions, vous pouvez avoir l'hélicoptère gratuitement, donc première condition que vous devez remplir, c'est il faut que vous ayez un hangar, donc pour acheter un hangar, c'est sur le site de foreclosures, donc Maisesbank foreclosures, et après vous faites accéder au site, et donc là vous pouvez sélectionner les hangars à l'aéroport, ou les hangars qui sont tout au nord de la map, donc voilà, Ensuite, deuxième condition, il faut que vous allez dans le site de Dynastie 8 et acheter une agence, donc je pense que l'agence c'est minimum 1 million de dollars, et une fois que vous avez rempli ces deux conditions, vous pouvez avoir l'hélicoptère gratuitement, donc pour ceux qui veulent savoir c'est quoi l'hélicoptère, je vais vous le montrer tout de suite, donc on va sur le Elitas Travel, et après on descend un peu, et c'est le Super Volito Carbon, donc comme vous pouvez voir, il coûte 3 330 000, Donc c'est ça, aujourd'hui je vais vous montrer comment l'avoir gratuitement, donc faites pas attention à ce qui s'est passé derrière, ne vous inquiétez pas, et comme vous pouvez voir, j'ai fait une nouvelle tenue que je vais utiliser dans toutes les vidéos, donc ça va être cette tenue là, et il y aura aussi cette tenue, bien sûr je vais en faire d'autres dans le même style, c'est juste que pour l'instant j'essaie de là, et puis après si je vois que ça se répète trop, c'est toujours la même tenue que je me fais chier, je vais essayer un peu de changer, Donc c'est très simple, vous allez vous rendre à votre agence, vous n'êtes pas obligé d'être en sécure au serve, donc tac, vous rentrez dans l'agence, bref, une fois arrivé dans l'agence, ce que vous allez devoir faire, c'est aller voir ce petit monsieur, donc là il va vous parler, mais on s'en bat les couilles, vous allez faire flèche de droite, après il y a quoi, sorti en hélicoptère, donc vous, vous n'aurez pas accès à tous les hélicoptères, tu vois, parce qu'il y a des hélicoptères, il faut les acheter, Moi j'en ai quelques-uns que j'ai acheté, par exemple, j'ai déjà le super volito carbone de l'agence, mais comme vous pouvez voir, il y a un super volito de l'agence qui est gratuit, c'est la version carbone, c'est pas écrit ici, mais comme vous pouvez voir, c'est la version carbone, si je dis pas de bêtises, juste m'assurer que c'est la version carbone, donc pour ça ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder l'intérieur, et comme vous pouvez voir, c'est la version carbone, parce que l'intérieur il est en cuir blanc, et comme vous pouvez voir, il y a aussi du carbone, je pense à l'extérieur de l'hélicoptère, Donc là, vous prenez le petit hélicoptère, et vous allez vous rendre à l'hangar que vous avez, donc moi, mon hangar, il est au fort Zonkudo, donc on va se rendre au fort Zonkudo, on se retrouve quand on arrive. Ok les rêves, donc là, on vient d'arriver au hangar, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous allez vous positionner proche du hangar, donc à peu près ici, sur le point bleu, et donc, ce qui va se passer, c'est que, regardez, je vais faire atterrir l'hélicoptère, donc là, je fais tac, ensuite, voilà, et là, qu'est-ce qui se passe, l'hélicoptère, c'est fait rentrer, je sais pas si ça se dit, donc là, ça montre que le gars est rentré, mais si je dis pas de bêtises, le ref, l'hélicoptère est rentré, donc on va vérifier ça tout de suite, pour ça, on va aller consulter la liste des véhicules, normalement, l'hélicoptère est rentré, après, je me dis que peut-être ça a été patch, mais je suis sûr que l'hélicoptère est rentré, les chargements, ils sont longs, par contre, franchement, Rockstar, ok, c'est bon, donc, si vous voyez bien, et quand j'ouvre la carte, il n'y a pas l'hélicoptère à l'extérieur, donc, vous voyez qu'il n'a pas été stationné ici, parce que mon hangar, il est plein de véhicules, normalement, peut-être que vous, vous aurez un message qui va vous dire, est-ce que vous voulez faire rentrer ce véhicule, mais je suis pas sûr, mais donc, ok, donc là, ça dit, l'espace est insuffisant pour accueillir votre appareil aérien, il a été déplacé dans le dépôt à l'arrière du hangar, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire flèche de droite, on va faire le dépôt, et là, on va placer notre petit super volitocarbone, et comme vous pouvez le voir, il est déjà là, donc, voilà, les gars, ça, c'est comment obtenir un hélicoptère à 3 millions de dollars, donc, bien sûr, ceux qui n'ont pas le hangar, vous pouvez toujours l'avoir gratuitement en allant juste à l'agence, mais ça sera un prix, c'est-à-dire que si vous changez de session, il sera plus là, donc, il faut retourner à chaque fois à l'agence pour l'avoir, mais pour ceux qui veulent le garder définitivement, vous pouvez dire que l'emmener dans le hangar, donc, je crois que la vidéo, elle sera sa fin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, donc, bien sûr, après, vous pourrez customiser l'hélicoptère, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment autant d'options de customisation, mais par exemple, si vous voulez, vous pouvez le mettre en chrome, vous pouvez mettre la couleur de crew, j'en profite pour vous dire de rejoindre mon crew, de rejoindre, de vous abonner à tous mes réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo, bien sûr, ok, désolé, si je parle aussi vite, vous pouvez même mettre des couleurs caméléon, je viens de remarquer ça, ok, vas-y les refs, on va mettre une couleur vraiment dégueulasse, juste, on veut tester pour voir si c'est beau ou pas, ah ouais, non, c'est aberrant les refs, franchement, c'est une aberrance miteuse, on va mettre un petit perle bleue anodisée, je sais pas, ça veut dire quoi anodisée les refs, mais bref, vous pouvez même le mettre en or, regardez, perle dorée anodisée, donc, franchement, franchement, c'est stylé, d'abord de Rockstar de faire ça, après, vous pouvez le sortir du hangar, et ça sera comme un véhicule personnel pour ceux qui viennent d'acheter le hangar, donc, si vous le détruisez, vous devez appeler l'assurance, donc, là, franchement, la petite couleur qu'on a, elle est magnifique, donc, c'est ça, on va dire, si je pète l'hélicoptère, ce qui va se passer, c'est, regarde, je le fais, donc, là, je saute, tac, parachute, hop, là, donc, là, l'hélicoptère, il va se crash, et là, ça va dire, votre véhicule, votre appareil aérien a été détruit, ce que vous allez devoir faire, c'est appeler la mutual assurance, une fois appelée la mutual assurance, vous allez juste dans la liste des véhicules, donc, et voilà, vous payez une assurance de 1000 dollars, donc, ça va, c'est pas si cher que ça, donc, c'est ça, les gars, je pense que c'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas, tu sais, non, oula, ça bug, n'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux sociaux, surtout Instagram et TikTok, c'était Tseract, et puis, moi, je vous dis, bye, t'aies-moi l'intro, franchement, aberrante, mais vas-y, les gars, ciao, 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 ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz